salut les barbares ici suzy de warzone 68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette nouvelle vidéo pour la récap de warzone 68 contre kings of the deep alors si vous avez suivi un tout petit peu nos aventures on s'est arrêté en plein milieu de la cw l invite saison 6 je suis allé chez blacks legends et ensuite on a repris nos activités à warzone accompagné de blacks legends qui fait partie maintenant de warzone 68 puisque la partie mixte de notre clan joue à blacks legends quant à warzone 68 maintenant c'est un clan full th 12 donc voilà voilà oui je sais ça fait beaucoup d'aventures mais bon je pense que depuis le temps que vous me suivez vous en avez l'habitude maintenant allez on va regarder un tout petit peu cette war warzone 68 contre kings of the deep alors pour ceux qui connaissent un tout petit peu kings of the deep c'est en fait le legacy de warwaves le grand clan warwaves qui se sont arrêtés et qui ont fermé donc leur clan et il y a un petit paquet de survivants de warwaves qui ont remonté donc kings of the deep en full th 12 également donc c'était un vrai non le mot n'est pas trop fort honnêtement c'était un vrai honneur d'avoir eu kings of the deep pour notre toute première friendly war en full th 12 chez warzone 68 et en plus ça s'est soldé par une victoire pour nous 35 à 34 87,47 % de destruction pour nous et 87,13 % vous voyez à quel point c'est serré en fait on a un perf de plus que mais voilà ce perf a vraiment fait toute la différence on avait quelques invités sur cette warwaves ce qui fait vraiment très 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 plaisir donc donc voilà vous allez voir avec moi les quelques attaques perf en full th 12 donc ça fait un peu bizarre de voir warzone en full th 12 et si vous êtes curieux non je n'ai pas de th 12 j'ai toujours pas réussi à maîtriser le th 10 donc non 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 le th 12 on va attendre un tout petit peu donc donc voilà allez warzone 68 contre kings of the deep 35 à 34 c'est parti et on va commencer avec shanks notre petit monster qui ouvre le bal sur le 4 sur dj et ce sera avec une attaque aérienne il y a un paquet de compos air dans cette récap comme vous allez le voir donc voilà c'est la méta du moment c'est comme ça et puis voilà et c'est beau à voir et je suis toujours aussi fan des attaques air parce que voilà c'est ici je les trouve vraiment très très jolie en fait en général les attaques sur th 12 je trouve qu'elles sont beaucoup beaucoup plus technique que sur n'importe quel th le moindre faux pas effectivement est moins pardonnable et et puis voilà donc les attaques doivent être tellement réfléchis que ça va être impressionnant je pense à découvrir pour nous donc voilà toujours est-il que là vous avez vu un petit suicide héros pense pas oui ouais le roi qui part sur ce petit flanc sur la pointe à 9 heures et la reine ici qui allait choper une anti air et voilà ici le broyeur avec son petit lot de ballons et dix dragues avec un sort de clonage et avec voilà la partie air à proprement parler qui arrive donc voilà c'est joli c'est joli c'est joli il n'y a plus rien au centre du village vous voyez le 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 pafine en fait pour pour les loons de shanks ça va être en fait à cette petite arc comme un sourire qu'il a dû avoir après ce père d'ailleurs et puis voilà quoi que dire de plus il n'y a pas grand chose à commenter en fait il ya beaucoup de choses à voir mais honnêtement voilà ça se passe commentaire peut-être que je vais réussir à me taire pendant une vidéo peut-être peut-être pas donc voilà allez c'est plié là il n'y a plus rien il n'y a plus rien du tout il reste que du non défensif easy job like a breeze et voilà ça c'est l'attaque de monster monster que je suis absolument ravie de retrouver chez nous à warden 68 voilà il m'avait beaucoup manqué pendant toutes ces saisons là donc voilà je suis ravie de le retrouver ah la 5 cette attaque là vous allez kiffer comme je l'ai kiffé je viens de vous dire que j'adore les attaques air mais voilà les attaques en hogs sur du th12 honnêtement il faut savoir poser les tripes sur la table pour le faire il y en a un qui le fait très bien et ben c'est doyle doyle vous le connaissez puisque c'est le chef de des marshals le chef de la grande famille marshals empire legend army etc etc qui nous a fait donc le grand honneur de venir squatter avec nous cette toute première friendly war donc merci beaucoup d'oeil net et puis voilà donc allez pour commencer ces héros qui partent sur la pointe 9 heures hop le hogging ici qui part allez entre 6 et 8 regardez comme c'est joli deux sons tout de suite pour vraiment éviter trop de pertes du coup regardez là il a encore ma throgs le broyeur qui part à trois heures ça va très très vite et déjà plus rien là là sur toute la partie sud du village regarder le clean posé bien entendu voilà on a toujours les hogs le but c'était de ne pas faire exploser le moment du cdc adverse bien entendu un lava entier ça fait pas beaucoup de dégâts regardez moi cette jolie petite technique des looms qu'il a gardé pour les teslas ici absolument parfait 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 ah oui il y avait un petit sort de squelette qui a été posé par là avec les petits squelettons qui font qui assure aussi le clé c'est juste fantastique très très belle attaque de la part de doyle et voilà bravo doyle alors après doyle on va voir cette attaque Ah, ah, Joker, alors, Joker, vous m'avez déjà entendu m'extasier devant toutes ses attaques en TH10, en TH11, Joker est le dieu des AQH, quels qu'ils soient, des Queen Charge de la mort qui tue avec une reine qui fait 50% du village à elle toute seule, et ben, en TH2, il n'est pas décevant non plus, donc voilà. Sur Kiwi Machine, j'ai speed pour accélérer les Loons pour qu'ils puissent faire les 3 bâtiments ici, 2 Tesla et puis il y avait une VDA, voilà. Il y avait un Loon envoyé avant le broyeur, qui a déclenché donc des mines noires, voilà. Petit sort de clonage sur, dans cet essai, regardez, il n'y a plus rien au milieu là. Reste 3 entières. Lalo, avec 2 Hounds sur cette première entière. Le Looning qui est juste fantastique. Petit Joker, tellement précis. Troisième Hound qui va rejoindre ici, sur la deuxième entière. Tout le monde va se regrouper, direction de la dernière entière. Regardez-moi ça. Avec le Warden qui suit bien les troubles. C'est millimétré, c'est juste hypnotisant. C'est hypnotisant. Regardez la masse de Loom qu'il a. Il en a à peine perdu. Cling. Il est déjà posé, bien entendu, tout est anticipé. Et puis voilà. Voilà. Et voilà. Good job Joker. Voilà. Allez, après Joker, on a une attaque. Ah, le Testei. Alors, le Testei, vous l'avez déjà repéré. C'est Vivian. Donc, voilà. Vivian, ancien joueur de Horts, qui vient de nous rejoindre. Avec une attaque un poil plus classique. Dans le sens où il n'y a pas de sort de clonage et tout. Mais très très belle dans son exécution. Ici, vous avez vu, il y avait un petit gel qui a permis en fait au Cébé de créer cette ouverture pour que le roi et la reine viennent ici prendre... Il y avait une entière à prendre ici. Et puis, il y avait donc une TDO. Voilà. Voilà. L'arène adverse est tombée. Un petit combo Loon's broyeur qui va prendre en charge le petit Esla Farm aussi. Voilà. Le PK qui avait fait le tour du stade vient mourir ici. Mais bon, il a fait quand même un super taf de clean. Regardez-moi le reste de cette attaque. Fantastique. Ici, la dernière en pierre. Voilà. Voilà. Mini groupe de Loon, ici. Pour distraire la TDA pendant qu'un autre groupe de Loon, sournoisement avec un petit Speed là, est allé choper la dernière TDE ici. Voilà. Ici. Et là, il n'y a plus rien. Red Egg. Compte réglé. Et voilà. Hop. Bravo Vivian. Alors, après Vivian, on a donc l'attaque de Rekt by Shanks. Un autre de nos envies et c'était Kebab. Kebab. Voilà. On va faire ici, il y a une entière à pécho. Alors, on va continuer son clean et remonter ici, sur cette tête là. Un petit géant qui tanque cette TDA pour la reine. Voilà. Ici. Une entière à prendre. C'est ça qui est bon. Et on est bien d'accord. Il en reste une, deux entières. Voilà. Le broyeur qui entre en action. Poison bien anticipé sur le CTC Adverse. Une petite sorte de clonage. Un petit sort de clonage. Hop. Allez. On est à 40% là. la reine tu vas se prendre oui ou non 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 ah le foudre tu y drag loupes la reine de peu mais c'est pas bien grave on a le le lava lune qui arrive boum plus de TDE allez ici dernière zone avec DPS alors plus grand chose c'est surtout la giga tesla de l'HDV cette dernière petite TDA mais voilà il n'y a plus grand chose à faire et Ghostface il fait pripli par Rape by Shanks et voilà donc voilà les barbares j'espère que ça vous a plu la récap était peut-être un poil plus courte que d'habitude normal on est sur un format un peu différent donc voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre bah on recrute on a toujours un clan mixte donc voilà une licence 12 et on a donc un clan full th12 donc du th12 à gogo n'hésitez pas et puis rejoignez notre serveur discord donc 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 voilà allez moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine récap ce sera probablement pour le clan mixte black legend pour le coup puisque on va commencer le premier match de la ligue d'inter-saison la CCLM c'est à dire clash cup ligue midweek organisée par Adam et donc 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 voilà quoi allez en attendant enjoy